Dans ma tête, je m'appelle Alice, Julien Dufresne-Lani. Dans ma tête, je m'appelle Alice, Julien Dufresne-Lani. Aujourd'hui, je ne parle plus à ma mère. Je fais partie de cela. Après un soir de pluie, nous nous sommes séparés, et nul une ni l'autre, on a eu le courage de recoller les morceaux. Avec le temps, maman est devenue une étrangère. Elle et moi ne sommes maintenant plus que des gens. Depuis dix ans, le silence gravite autour de moi, comme une petite bulle. Je ne fais jamais rien qui sorte de l'ordinaire. J'aime à penser qu'être une femme sans histoire égale de sérénité. J'y mets du cœur, d'ailleurs. Je n'ai jamais eu d'amant au compteur, ni même de cheveux blancs. Seule, je rentre dans le rang. Toujours, je m'applique aux choses. Pourtant, dans ma tête, c'est devenu trop bruyant. Mes lectures sont coupables. Le soir, je m'imagine vivre des trucs, tel une blondinette. Quelques malheureux partent dans une zone de flaque d'eau, un paillasson, un tour d'eau glée, et me voilà chez moi, à l'abri du monde et du mensonge. J'aime me précipiter ici, entre ces murs pâles qui m'acceptent comme je suis. Mon abri est un deux-pièce au rez-de-chaussée d'un immeuble gris. La vue restreinte, elle donne sur les passants, leur sac de vie et leur empressement. Les gens passent près de moi sans me voir, et désormais cela m'est bien égale. Parce que mon refuge à moi est rien que riche d'une légende. Il protège mes affaires, cache mes petites manies. Il abrite mes livres chéris dans des boîtes en fer plus grosses que des mains. Chez moi, j'ai fabriqué un théâtre où je traverse mes sentiments accumulés en même temps que la peur des écroulements. C'est cette paillasse sombre qui est toujours là. C'est elle qui autrefois m'a consolée après une rupture avec l'un des chats du quartier. Elle aussi qui m'a envitouflée après les obsèdes de mon père. Si mon amour des livres m'a rendue folle, c'est d'abord l'amour des autres qui m'a aliénée, ou l'absence. Je n'ai jamais été courtisée. C'est la faute de ma mère. Ma mère se dit dépressive. Elle prend le problème à l'envers. Je fais ça aussi parfois. Elle boit. Boit encore la mine grise, puis finit dépendante au cachet. Mais si ma mère ne vivait pas ainsi, elle n'aurait pas ses gerbes noires en elle. Dans ma chambre de fillette, à l'abri de son regard, J'ose jouer la grande théoricienne, mais je ne lui ai jamais exposé ma petite litanie. La mère se réportifiait. Déjà, les après-midi, quand je pose mes fesses dans le salon, je la vois contrariée et au fond, cela me chagrine. J'ai 16 ans, puis 13. Je suis bientôt toute pubère. Je passe le câble boutonneux. Voilà l'adolescence atteinte. Elle circule dans mes veines. Je parle comme elle à présent, 15 ans plus tard. Dans ma tête, je m'appelle Alice. Je suis jeune et flamboyante, capricieuse façon princesse, mystérieuse comme le cœur d'une forêt. Je vis dans un trou noir sous les malédictions et les châteaux de ducs. Je divague en chantant, je ris aux sornettes des bestioles, somneuil dans l'herbe des voisins. Je cherche l'heure qui court, la voix venant au mieux. Mais mon ailleurs est pâle, il imite la forme de mon ombre. Celle-ci se dédouble lorsque je grince des dents.